Le royaume de Piémont-Sardaigne 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 Et au début donc il s'engage dans le territoire du royaume de Piémont-Sardaigne Et lui aussi obtient des succès Il obtient des succès mais rapidement si vous voulez une certaine résistance va s'organiser Et à ce moment là il va piétiner, son armée va piétiner Il est néanmoins reconnu comme ayant obtenu des résultats crédibles Puisqu'il est nommé général en chef de ce qu'on appellera alors la première armée d'Italie Mais il commet une erreur, il écrit une lettre dans laquelle il se plaint que ses soldats sont mal nourris, manquent de matériel Il fait alors très froid, nous sommes en hiver Et donc cette lettre arrive sur le bureau de deux personnages qui jouissent d'une réputation assez défavorable Il s'agit de Louis Fréron et de Paul Barras Donc ces deux personnages ont une réputation donc d'être plutôt cruelle Louis Fréron d'ailleurs a une rancune personnelle contre Gaspard Brunet Car il aurait aimé que ce soit son gendre, un certain Lapoy qui prenne le condiment de l'armée Qui a été donc confié à Gaspard Brunet Toujours est-il que la lettre envoyée par Gaspard Brunet déplait fortement à ces deux hommes Il les ordonne alors à Gaspard Brunet de diriger ses troupes vers la ville de Toulon Pourquoi la ville de Toulon ? Parce qu'à ce moment-là une révolte royaliste vient de se manifester dans cette ville Gaspard Brunet ne peut qu'obéir donc il abandonne le territoire du royaume de Piedmont-Sardaigne Pour s'avancer vers la ville de Toulon Mais il ne va pas aller loin Très vite il va s'arrêter Il va s'arrêter parce qu'il va estimer que c'est une erreur que de s'attaquer à la ville en rébellion Car, se dit-il, si nous essayons de mater la rébellion Les royalistes vont faire inévitablement appel à l'armée anglaise Puisqu'au même moment, depuis déjà un certain temps, des escadres anglaises patrouillent au large de l'arabe de Toulon Avec des hommes à bord prêts à débarquer C'est d'ailleurs exactement ce qui va se passer C'est exactement ce qui va se passer à la fin de l'année 1793 Et donc à ce moment-là, les anglais s'emparent de la ville Et finalement, la libération de la ville ne surviendra que beaucoup plus tard Grâce à un jeune général, Napoléon Bonaparte Donc cet exploit, si l'on peut dire, marquera le début de sa fulgurante ascension Tout chose est-il que Brunet, ayant renoncé à aller libérer la ville de Toulon Et à mater l'insurrection royaliste Fréron et Barras voient leur colère à son égard décuplée Il lui ordonne de retourner donc dans le royaume de Piemont-Sardaigne Ce qu'il fait, évidemment Mais entre-temps, les Piemontés et les Sardes Se sont en vue, disons, apparaître à leur secours Une armée autrichienne Donc qui vient les seconder Les alliés, donc ces alliés Piemontés, Sardes et Autrichiens Se sont regroupés dans un village perché qui s'appelle Saorge Brunet donne l'assaut au village de Saorge Mais ça va mal se terminer pour lui Il va perdre plus de 3200 hommes dans cette bataille funeste Fréron et Barras prennent cet échec cuisant pour prétexte Pour décider de le faire juger et condamner Ils informent le comité de salut public que Brunet n'est qu'un traître Et évidemment c'est le mot qui coûte cher Brunet sera condamné à l'échafaud C'est Fouquetinville, l'accusateur public Qui va prononcer la sentence Fouquetinville, l'homme qui a déjà envoyé à la mort, à l'échafaud Des charretés entières de pauvres malheureux Parmi eux, Charlotte Corday et la reine Marie Antoinette Donc Fouquetinville n'hésite pas à prononcer l'arrêt de mort Qui signe donc la montée à l'échafaud de Gaspard Brunet Et à ce moment-là, Fouquetinville ne sait pas que lui-même Peu de temps après, subira à son tour le même sort Il ne sait pas que peu après, il recevra donc l'ordre Enfin il sera plutôt condamné à monter à l'échafaud à son tour On se souvient qu'à prenant sa funeste nouvelle Il a écrit cette lettre Cette lettre étrange et terrible en même temps Cette lettre tragique qu'il a expédiée à son épouse Que vas-tu devenir, toi et mes pauvres enfants ? Fouquetinville donc s'inquiétait de ce qu'allaient devenir sa veuve et ses enfants Mais il ne s'était évidemment jamais inquiété De sorte qu'il serait réservé aux épouses, aux veuves et aux enfants des milliers de gens Il est question de 4000 qu'il avait lui-même envoyé à l'échafaud antérieurement Tout cela se traduit par un proverbe lapin latin qui dit Odiemi, crastibi, ce que tu me fais à moi aujourd'hui, un autre te le fera à toi demain Phrase qui doit être méditée dans les temps actuels Où il est question d'institutionnaliser le devoir de délation Le devoir de délation comme une nécessité citoyenne Pour en revenir à Fréron Donc Fréron, si vous voulez, avait espéré que son gendre, le fameux Lapoye Prendrait la succession de Brunet, mais ce ne fut pas tout à fait le cas Fréron avait une telle rancune contre les habitants de la ville de Toulon Alors que la ville fut rebaptisée Port-la-Montagne, lui avait exigé qu'elle fût baptisée Ville sans nom Qu'elle perde jusqu'à son nom Ce ne fut pas le cas, c'est le nom de Port-la-Montagne qui fut choisi Quant à Barras, il bénéficia également, il bénéficia, il jouit plutôt, si on peut dire D'une réputation assez défavorable, des personnages assez cruels Quoi qu'il en soit, disons, par la suite, effectivement Le royaume de Pimont-Sardaigne fut, disons, conquis La ville de Nice, ainsi qu'une certaine partie de la région Constituèrent le premier département des Alpes-Maritimes Mais à cette époque-là, la Croatie devint aussi un département français Ainsi que la ville de Hambourg A cette époque-là, l'Empire français s'étendit aussi bien au-delà de la Vénétie La ville de Venise qui fut également prise d'assaut Et plus ou moins saccagée par les troupes napoléoniennes